... Merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro d'Espace Éco sur SICA. Bienvenue à tous. Base de l'économie et du développement de plusieurs pays en Afrique subsaharienne et alors qu'elle contribue à l'emploi de plus de 60% de la population du continent et qu'elle représente entre 20 et 30% du PIB africain, l'agriculture souffre toujours d'un manque de financement. Dans un pays comme le Mali, par exemple, un agriculteur se voit refuser un prêt 7 fois sur 10 car le financement du secteur agricole est considéré comme un investissement à haut risque. Et quand elle décide de l'accorder, la part des prêts des banques à l'agriculture en Afrique reste très faible et très fréquemment ce sont des financements à court terme, ce qui n'est pas forcément adapté aux besoins des acteurs du monde agricole. Ce manque de financement s'observe tout au long de la chaîne de valeur, des petits agriculteurs aux exploitants commerciaux, des entreprises dans l'agro-industrie et la transformation aux entreprises d'intrants, de semences et de logistique. Le difficile accès au financement des entreprises agricoles, on en parle dans ce numéro d'Espace Éco avec nos invités que nous retrouvons juste après ceci. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Gouton, bonjour. Bonjour. Bon, spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé. Vous êtes également le président du Conseil national pour l'exportation au Bénin, Cénex. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. J'accueille également Serge Vianou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Juriste spécialiste du droit bancaire et financier. Vous êtes également associé dans le cabinet d'assistance juridique, fiscale et d'intermédiation financière, Fiscagesse au Bénin. Bienvenue. Merci. Monsieur Gouton, c'est un fait. Les projets agricoles en Afrique ont du mal à avoir accès au financement. C'est exact. Ce qui est important, je voudrais que nous parlions d'abord, puisqu'on va parler de ce sujet qui est exporté. L'exportation, c'est la capacité d'un pays à produire, à transformer et à faire la mise en marge. Et à l'intérieur de ce dispositif, il faut un financement. Il y a le financement de l'État, qui lui, est un collecteur d'impôts. Il y a le financement des structures d'appui, qui reçoivent de l'argent public. Il y a le financement des entreprises, qui, ceux-ci, vont vers les banques, vont vers les structures intermédiaires pour avoir leur financement. Mais quand vous prenez l'agriculture, on s'est toujours posé la question où est-ce que cela se situe. Est-ce qu'un domaine qui est réservé à la puissance publique, donc bénéficiant d'une fiscalité, ce n'est pas le cas ? Est-ce que c'est des entrepreneurs qui s'occupent, puisque ici on parle d'entreprise familiale, donc quand je suis une entreprise familiale, forcément, je dois aller chercher mon financement sur les marchés classiques, que cela. Mais vous constaterez également que, comme l'agriculture, ceux qui sont dans ce domaine, c'est un vivier électoral. C'est des gens qui sont assez nombreux. Et on dit l'entreprise familiale. Et quand on parle d'entreprise familiale, le constat est qu'on leur offre un financement inadapté. C'est-à-dire qu'on leur offre, quand vous regardez que ce soit la FAO ou que ce soit tous les fonds mis en place, on leur donne un financement de subsistance. Pas un financement qui leur permet de gagner de l'argent ou de payer leurs impôts. Vous allez voir que la plupart de ceux qui travaillent dans l'entreprise familiale, on les dispense de payer des impôts. Donc à partir de là, nécessairement, ce secteur d'activité ne peut pas être considéré comme un secteur porteur nécessitant des financements appropriés. Parce que quand vous recevez, quand vous êtes une entreprise ou une PME ou quoi que ce soit, vous êtes censé gagner de l'argent et payer des impôts. Mais alors qu'ici, le financement qu'on leur donne, c'est pour qu'ils, on dit, la sécurité alimentaire fait en sorte qu'ils arrivent à manger, ne pas rester à l'argent, qui n'est pas faim. Alors pourquoi le secteur agricole a du mal à avoir accès au financement ? Oui, en fait, comme la santé, c'est un secteur hybride, on dit c'est nécessaire, c'est indispensable. Il y a d'autres qui vont jusqu'à pousser leur raisonnement inapproprié en disant que c'est les agriculteurs qui nous nourrissent, n'est-ce pas ? Que sans les paysans, on ne mangerait pas, n'est-ce pas ? On leur donne une importance politique pour les élections, mais dans le fond, personne ne travaille effectivement à faire en sorte que ceux qui produisent gagnent de l'argent, n'est-ce pas ? Et puissent également satisfaire leurs besoins de citoyens. Donc, pour être assez clair, ce secteur, on dit souvent que c'est un secteur dans lequel tout le monde s'y préoccupe, tout le monde s'adonne, mais quand vous regardez, je prends par exemple la bourse et tout ce que vous avez, constatez que les grosses entreprises, j'en connais, qui pour financer leur plantation et tout ce qu'il faut, vont à la bourse, n'est-ce pas ? Mais en ce moment, c'est une activité structurante et rentable. Et il se fait que l'agriculture, elle est peut-être structurante. C'est structurant peut-être, mais elle n'est pas rentable. Et quand la rentabilité n'est pas au rendez-vous d'une activité, je vois très mal le financement venir. Et ce qui pose aujourd'hui, l'agriculture que nous avons aujourd'hui, c'est que sa rentabilité n'existe pas. Et généralement, quand on accompagne les paysans, j'explique ça souvent, vous allez voir les paysans, ils disent ceci, ils disent, trouvez-nous le marché et nous, on est prêts à produire. Et vous avez là-bas des gens qui les accompagnent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on produit ? Donc vous constatez qu'il y a une dichotomie. Alors que si je trouve le marché à l'avance, regardez par exemple le coton vénètre, le coton n'a pas un problème de financement. Tout simplement parce que le marché existe. Dès que le marché existe, vous allez voir comment les banques primaires se battent pour financer le coton. Donc selon vous, c'est parce que le marché est inésistant que les banques... Mais c'est parce que l'ensemble des acteurs qui accompagnent ces agriculteurs à pouvoir s'enligner, sont des analfabètes, ils sont totalement en décalage. On va revenir plus en détail sur la question. Serge Vianou, vous qui êtes spécialiste du droit bancaire et financier, comment, qu'est-ce que vous expliquez ce manque de financement ou ce difficile accès au financement des projets agricoles ? Oui, merci. Je pense que les difficultés qu'il y a au niveau de l'accès au financement des projets agricoles sont liées à plusieurs raisons. Il y a une inexistence d'offres financières en adéquation avec les cycles des produits agricoles. Quand vous prenez de l'argent, par exemple au niveau d'un système financier décentralisé, et on vous dit que vous devez payer mensuellement, vous convenez avec moi qu'il y a un problème, parce que le paysan doit d'abord planter, la culture doit faire cet état avant qu'il ne cueille et qu'il revende. Donc, je pense que le premier problème est lié à cette inadéquation entre le cycle des produits et la périodicité de remboursement des prêts. Deuxième problème, il y a l'inexistence d'un cadre, ou d'une volonté étatique de structurer l'agriculture, de structurer les filières plutôt agricoles en vue de leur performance. Quand on prend des produits comme l'Anacad, l'Anacad, ça marche, les filières qui marchent au Bénin n'ont pas de difficultés de financement, parce que quand vous prenez le coton, ce sont de très gros montants, et les difficultés à ce niveau sont réglées déjà par les acheteurs qui préfinancent actuellement la campagne. Pour le coton, quand vous voulez acheter le coton, vous déposez des cautions au niveau des structures, et les structures qui gèrent le coton. Donc, le plan de financement est réglé à ce niveau, parce que les clients sont souvent de gros traders qui ont de grosses banques derrière elles, qui accompagnent à travers leurs cautions qu'ils déposent. Maintenant, pour une filière comme l'Anacad, il y a eu beaucoup de casses à ce niveau. Quand vous allez à la banque ou vous cherchez une structure de cautionnement pour financer une opération liée à l'Anacad, les banques sont réticentes, parce qu'elles ont accompagné, les structures de cautionnement ont garanti, mais il y a eu des casses. Même quand vous prenez ceux qui interviennent dans cette filière, tous ceux qui ont commis la maladresse de préfinancer les paysans ont eu des difficultés après. C'est-à-dire que les paysans ont pris de l'argent chez eux. Certains paysans, pas eux tous forcément, beaucoup de paysans ont pris de l'argent. Chez les négociants, ils ont vendu les récoltes, ils ont fait des promesses à terme sur les récoltes. Il fallait qu'ils prennent l'argent, après ils revendent aux plus en france. Même la difficulté s'observe toujours. Vous achetez l'Anacad par exemple, le temps, un moment d'inatation, ils revendent. Ce qui fait que, actuellement, les banques n'accompagnent plus aucune opération qui rentre dans cette filière. Parce qu'il faut prendre les filières au cas par cas. Maintenant, pour les produits viruliers, je pense qu'à ce niveau, c'est l'inadéquation entre l'offre des produits financiers et les besoins réels des producteurs. Et à ce niveau, le rôle de l'État est fondamental. Parce qu'on doit pouvoir accompagner, par exemple, la chambre. C'est un exemple que je... C'est une proposition. Par exemple, ils ont une chambre nationale d'agriculture. Normalement, dans certains pays où les chambres de commerce cautionnent les acteurs de la chaîne, les unions de producteurs ou les institutions intervenant dans ces filières doivent pouvoir organiser des outils qui puissent garantir les banques pour les pousser. Nous allons revenir certainement sur les solutions à ce problème. M. Gouton, peut-on pointer du doigt l'environnement comme étant le premier facteur qui défavorise l'accès aux projets agricoles au financement ? Un environnement plutôt dominé par un système bancaire, principalement fait de banques commerciales, des banques plutôt inadaptées à ce type de financement. Il faut comprendre que les banques sont régies par les règles prudentielles. La faillite qu'on a connue en 88-89, qui a été vraiment un désastre, a amené à une structuration de tous nos systèmes bancaires. Dans l'Afrique de l'Ouest. La faillite a été généralisée, c'est passé partout. Donc, ces banques-là sont surveillées, suivies de manière minutieuse et connaissent leurs limites. Donc, on ne peut pas dire que ces banques-là, n'est-ce pas, où le financement est adapté ou ne pas adapté. On a besoin d'un environnement sain sur le plan financier, mais seulement dans le domaine agricole. Ce n'est pas que le financement n'est pas adapté. C'est tout simplement parce que et les agriculteurs ou les paysans et ceux qui ont la charge de les encadrer sur le plan public sont eux-mêmes des personnes qui n'ont aucune visibilité sur le marché. Vous ne pouvez pas produire parce qu'on dit on vend avant de produire et on produit par rapport aux besoins du marché. Mais là, si vous dites que les gens doivent produire juste ce qu'il leur faut pour qu'ils ne meurent pas de faim, on fait le choix. Il a un peu d'argent, il produit, il mange, et tout ça s'arrête là. Ça va même plus loin. Vous savez qu'avant, ceux qui encadraient ces paysans disaient ceci, c'est quand je vais manger que je vais exporter le reste. Et je leur ai posé une question une fois, il dit, mais quand on a fini de manger, à qui donne-t-on le reste ? Je dis, ah, mais à qui nous donnons le reste ? C'est au chien. Donc, vous ne pouvez pas produire et vouloir aller sur un marché, n'est-ce pas, qu'il soit bancaire ou financier, n'importe comment, il faut que l'activité que vous menez ait un minimum de rentabilité et que les ressources humaines qui ont la charge d'encadrer connaissent ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour cela que, au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de l'activité, bégay, tremble, n'est-ce pas ? Et, d'autre part, vous constaterez, M. Crépy, que qu'est-ce qui se passe ? C'est les agents publics qui eux-mêmes, la loi autorise tout le monde à les produire. Donc, c'est lui qui est censé réglementer. Il est de la fonction publique. Il est censé réglementer le secteur et lui offrir un environnement de qualité. Mais voilà que lui-même, il est producteur. Et comme il est producteur, il fera tout pour qu'il n'y ait pas d'industrie dès l'instant que la matière première peut se vendre n'importe où. Donc, il ne mettra pas la réglementation la plus appropriée. Je veux donner un exemple, par exemple, sur la transhumance. Nous savons tous que ceux qui font la transhumance, les bœufs qu'ils ont avec eux depuis ces domaines agricoles, vous constaterez que ces bœufs, la plupart du temps, appartiennent à différentes autorités, cadres et ainsi de suite. Et que celui qui détruit les fermes et qui passe, mais il a des patrons à qui il s'est bien apparté. Donc, il le fait du monnaie allègrement. C'est pour cela que, si l'on peut, dans ce cas précis, l'environnement qui est mis en place n'est pas adapté, le cadre sur lequel on doit pouvoir accompagner les acteurs n'est pas approprié, mais plutôt, on en fait un vaste champ de donner ce qu'on peut donner, les tenir un peu, et cela ne rentre pas dans le cadre, dans le cadre structurant, de nature, afin que le secteur soit porteur. – Alors, M. Vianou, peut-on pointer du doigt l'environnement, le système bancaire qui n'est pas forcément en adéquation avec les besoins de financement des producteurs ? – Non, on ne peut pas exclusivement pointer du doigt les offres financières qui ne sont pas en adéquation avec les besoins. – Non, je parle de l'environnement, pas les offres financières. – Oui, l'environnement… – Ce fonctionnement du système bancaire. – Oui, on ne peut pas. – Non, ce n'est pas seulement le fonctionnement du système bancaire. Parce que, que veut le banquier ou le financier ? Que l'activité dans laquelle il investit son argent soit rentable, solvable, liquide. Deuxième chose, que les risques soient maîtrisés. L'argent qu'il investit doit pouvoir revenir. Est-ce que dans le cas d'ESFES, nos filiers agricoles offrent ces garanties-là aux banquiers ? S'ils offrent ces garanties, si on organise ces filières de manière à ce que les garanties soient faites, je pense que les banques vont s'adapter et financer. Parce que, quand on observe le coût qui se passe dans le coton ou certaines filières qui sont rentables, ils n'ont pas un problème de finance. Parce que, au niveau, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du coton, ce sont des grands coût qui sont dedans. ça se passe normalement. Au niveau de l'ANACAD, les gens viennent, ils achètent, ils viennent avec l'argent, ils sont... Et ça, ce n'est pas bon pour notre commerce, mais les acheteurs viennent directement, ils achètent. Donc, je pense que les différentes structures en charge des activités agricoles au Bénin doivent s'organiser pour offrir des sûretés réelles ou des garanties efficientes aux institutions financières et ces institutions financières vont adapter leur offre. C'est ce que je pense. Parce que, quand on prend un produit, une culture qui est dans le cycle de 8 mois, je pense que la banque doit pouvoir accompagner ça. Les banques, les structures doivent pouvoir accompagner ça. Il y a des produits en direction des paysans, mais c'est vrai que ce n'est pas encore... Ça ne couvre pas encore tous les besoins, mais ce n'est pas exclusivement les structures bancaires qu'on doit indexer. Vous l'avez dit, il n'y a pas de problème au niveau du coton, il n'y a pas de problème au niveau de l'anacard, mais les autres cultures qui ne sont pas organisées par l'État lui-même, où il y a des problèmes, où il y a des petites entreprises qui sont intervenantes dans ces filières-là. Il y a quand même des situations, il y a des problèmes, des difficultés à avoir accès au financement. Je suis d'accord. Il y a des difficultés à avoir accès au financement, mais quand on liste les difficultés, c'est quoi ? Souvent, les structures décassent à ce niveau, soit c'est lié et... Il y a une part de responsabilité des structures financières. Les cycles de remboursement ne sont pas en adéquation avec les cycles. Je suis d'accord. Mais il y a aussi d'autres difficultés qu'il faut pouvoir régler. donc, il y a des... Je pense qu'à ce niveau, les unions régionales ou communales de producteurs vont pouvoir s'organiser et de concert avec les structures financières, réfléchir aux outils appropriés. Il y a eu des... Je vais compléter un peu ce qu'il a dit. Il faut savoir que lorsqu'on parle de production ou de transformation ou d'activité agricole, vous avez des acteurs. Des acteurs qui ont l'obligation de travailler en relève, que ce soit les intrants ou les différents éléments ou la terre et ainsi de suite. Mais il se fait que vous avez tel environnement qui a été créé pour l'agriculture, un autre environnement qui a été créé pour ceux... Parce qu'en fait, vous savez, quand il a produit, il faut bien qu'il vende en industrielle. N'est-ce pas ? Ou il y a la phase de collecte. Vous sentez qu'il y a une dichotomie entre la partie production, la partie collecte, la partie transformation, la partie financement. Parce que chaque personne se considère comme un acteur isolé. Moi, je ne parle pas de filière. Ils se considèrent comme des acteurs isolés et chacun tire la couverture à soi et des fois, vous constatez qu'il y a des ministères qui sont antagonistes en matière de réglementation. L'autre considère que vous voulez voler le paysan, vous voulez voler l'agriculture, c'est pour ça que vous ne voulez pas acheter chez lui. Ou quand on parle de qualité, on dit, mais comment c'est... Écoutez, la qualité c'est quoi ? On peut manger ? Et le fait que... Et le marché a horreur de quoi ? Le marché n'aime pas les pagayeurs, les gens qui ne se comprennent pas. Ce qui fait que le financement aisé qui doit arriver vers l'agriculteur ne vient pas à son niveau. Mieux, vous avez constaté que les paysans eux-mêmes ont créé leur banque. Féché Cam, Ciel Cam et pensaient qu'ils pouvaient résoudre le financement de l'agriculture. Ils sont même jusqu'à partir de créer des fonds de l'agriculture. Il y avait des fonds sur l'agriculture qui n'étaient pas lui et moi par la CEDEA. On a mis des fonds en place. mais le système dans lequel, l'environnement sur lequel et regarder tous ces fonds, regarder toutes ces actions, on dit sécurité alimentaire. Lorsque vous ne regardez que la sécurité alimentaire, le financement qui doit y aller n'est pas approprié. On ne parle pas à l'intérêt qui doit gagner dans ce suffire. Donc, il faut à la fois une complémentarité entre les acteurs. Donc, pour moi, le cadre environnemental dans lequel évolue, vous savez, il y a aussi la FAO, ils ont mis en place des systèmes, disons, totalement, que je trouve inadaptés, qui n'est pas du tout approprié, qui ne fluidifie pas l'agriculture, qui ne rend pas l'agriculture performante et qui ne permet pas aux acteurs, il faut revoir ce cadre réglementaire, le rendre complémentaire par rapport à tous les acteurs et à partir de là, ça peut aller. Sinon, quand vous prenez la noix de cajou, il a dit tout à l'heure que ça fonctionne, moi, je ne crois pas, parce que quand il a dit qu'il y a des casses, là aussi, il y a de gros problèmes, parce qu'il y a ceux qui produisent la noix de cajou, il y a ceux qui ont besoin de l'amende de cajou, qui ont mis en place les industries. Et il se fait que quand ils financent, disons, ceux qui doivent apporter la noix de cajou, mais entre-temps, le paysan qui a son champ, il faut qu'il se marie, il faut qu'il paye la dot, il faut qu'il paie le collage, il va rechercher des financements de proximité où il a pratiquement déjà vendu l'ensemble ou les trois cas ou la moitié et c'est le reste qu'il met sur le marché de manière spéculative. Et à partir de là, ça veut dire également que l'environnement dans lequel évolue l'ensemble des acteurs n'est totalement pas approprié. parce que les banques ont mis ce qu'on appelle des tiers des tensions, ont accompagné les acteurs, mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus continuer et ils ont pratiquement arrêté. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de risque. En quoi le financement de l'agriculture est-il plus risqué que tout autre type de financement ? Non. En fait, l'agriculture n'est pas en dehors de l'aspect de la maîtrise de l'eau ou de la pluie. Parce que vous savez que dans l'agriculture, il y a de ces dégâts. C'est-à-dire, vous savez, même quand vous vendez avant de produire, le cas du coton par exemple, supposons qu'il y a un sécheresse ou il y a un trou de pluie, n'est-ce pas ? Puisque pour le coton, presque la totalité est déjà vendue avant qu'on se mette à produire pendant le financement. Mais que je ne suis pas capable de livrer, il y a des garanties pour ça. L'agriculture n'est pas aussi risquée que l'ensemble des autres activités. C'est un secteur porteur. C'est un secteur dans lequel on peut vraiment s'en sortir. Mais on travaille dans ce secteur de manière épidermique. C'est-à-dire, au lieu de travailler de manière professionnelle, le professionnel pose problème. Et vous allez constater que même aujourd'hui, les paysans pour qui on a mis beaucoup d'argent pour les familles deviennent des ouvriers agricoles aujourd'hui. Purement, simplement. Ils basculent à devenir des salariés alors qu'on espérait pendant longtemps les accompagner. Donc, il n'est pas risqué, il est risqué comme toute activité que l'on mène. À la seule différence que ce secteur-là, il est très politisé, il est épidermique, le professionnalisme pose problème à ce secteur-là et les acteurs entre l'État, la puissance publique qui doit réguler, entre les acteurs qui doivent pouvoir eux-mêmes savoir que j'ai un acte à donner, aucun de ces acteurs ne fait aucun effort à respecter les exigences du marché. parce qu'il finit, pour qu'il y ait un financement, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut, c'est le marché qui décide. M. Siege-Biard. Oui. Oui, l'agriculture n'est pas un secteur plus risqué que les autres. Mais on pense que financer l'agriculture, c'est à haut risque, c'est ce qui se dit, c'est ce qui s'entend. C'est à haut risque, il faut identifier les causes de ce niveau de risque. Et je pense que c'est lié à trois facteurs fondamentaux. OK. La non-performance de l'agriculture, comme l'a dit l'autre intervenant, c'est-à-dire il y a la non-performance de certains secteurs de l'agriculture, la prise de conscience des acteurs même, de la filière, des domaines agricoles et l'organisation qui caractérise en grande partie l'agriculture. C'est-à-dire qu'au Bénin, on doit pouvoir tout organiser en filière. Il y a des domaines qu'on laisse, je prends par exemple l'huile de Parlement, il y a beaucoup de filières d'opportunité dans l'agriculture. Mais il faut que l'État organise comme cela se fait dans le coton. Je ne sais pas si c'est parce que le coton intéresse certaines personnes, mais vous voyez qu'au niveau du coton, l'État est d'abord l'un des plus gros financiers du coton parce que les étranges sont... C'est une culture de rente déjà. Oui, c'est une culture de rente. Mais si c'est une culture de rente, il y a d'autres filières qui sont plus intéressantes que le coton. Le palmier à huile, c'est plus intéressant. Actuellement, nous devons pouvoir identifier des filières et les organiser. Quand les filières sont organisées, je pense que les financements seront plus aisés. parce que si la banque a des interlocuteurs valables qui garantissent les exploitants agricoles, la banque sait qu'elle met son argent s'il y a un problème, il y a une structure qui garantit qu'il va rembourser l'argent. Les financements vont pleuvoir dans le domaine. Au Béné, ici, on subventionne les intrants pour certaines filières. Ils sont et certains produits sont exonérés d'impôts. Ce sont des sortes de financements. Et quand vous avez un contrat, par exemple, avec la Sodeco, il faut savoir que la banque va vous accompagner. Donc, il faut pouvoir organiser l'agriculture et la rendre plus performante. Et lever tous les goulots d'étranglement. Je pense que la Somme nationale d'agriculture doit pouvoir servir de caution pour les banques. Les unions régionales doivent pouvoir servir de caution pour les exploitants agricoles. Sinon, l'agriculture n'est pas une activité risquée. Non. Il faut adapter le produit financier à l'activité. Par exemple, quand on parle de cycle, effectivement, le cycle de remboursement, dans les domaines immobiliers, les prêts sont à long terme. On doit pouvoir trouver des prêts en adéquation avec l'activité agricole. Il y a des fonds qui existent. C'est parce que l'activité n'est pas organisée comme il le faut en vue d'une performance réelle de l'agriculture au Bénin. Quand vous voyez les grandes plantations, les groupes comme Olam, certains groupes, ils ont des plantations de 15 000 hectares, 20 000 hectares. Mais quand c'est comme ça, c'est organisé de manière industrielle. Il faut pouvoir organiser toutes les filières au Bénin de manière à les rendre performantes. Quand elles sont performantes, les financements vont... Un exemple. L'agriculture, son financement ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui pose ce problème finalement ? Un exemple précis. Le FIDA est venu ici au Bénin, Faro et Consor. Ils ont décidé de s'occuper des racines et tubercules. Et je les ai reçus. Ils mettaient sur la table je crois 15 milliards de dollars, 15 millions de dollars, beaucoup d'argent pour accompagner à produire et à sortir racines et tubercules, disons, le manioc. Et je leur ai dit ce que j'ai dit écoutez, ce n'est pas de financer de produire, c'est de vendre ce qu'on a produit. Ils m'ont dit oui, on va s'en occuper. Et ils ont créé une petite cellule pour les déboucher. Les paysans ont reçu beaucoup de moyens. Ils ont été chercher des financements complémentaires. Ils ont produit massivement du manioc. Et à la récolte, il n'y a personne pour leur prendre leur manioc. Et le ministre n'a attaqué pas dans le OEME pour ouvrir la campagne. Il a dit tu viens de le voir du coton. Mais nous, nous maniocs, on va en faire quoi ? Vous avez donné de l'argent ? On en a produit massivement ? On a reçu des financements ? Mais je ne vends pas ce manioc. je ne vends pas ce manioc. Lorsqu'un produit n'a pas de marché, d'écoulement, accepter que son financement ne peut pas aussi exister. Même si vous criez la loi la plus performante, vous mettez en place un environnement et qu'il y a des hommes et qu'on ne fait pas en sorte que le produit issu de cette agriculture permette aux acteurs de s'enrichir ou que l'État s'enrichisse ou gagne de l'argent et aller au-delà de manger seulement, oui, ça va être toujours disons une arlésienne, ça va être toujours disons un élément assez important. Je vais vous laisser poser la question suivante. On a l'impression qu'il se pose un problème de formation, d'information et d'organisation. C'est-à-dire les acteurs qui travaillent, les acteurs, ce n'est pas question de filière, les acteurs qui travaillent dans l'ensemble disons de l'activité ne savent pas qu'ils sont interdépendants et qu'ils doivent pouvoir travailler dans une sorte de complémentarité pour aboutir à une activité donnée et chacun travaille de manière isolée ou alors chacun prend des tests de nature à ne pas rendre l'autre complémentaire. C'est tout ce qui se passe et nous sommes arrivés aujourd'hui à ce qu'on appelle à la gare. C'est quoi la gare ? Le régime a dit moi, je vais bientôt pour lui du riz et offrir à tous les Nigériens et je serai capable aussi de vendre un produit dans toute l'Afrique de l'Ouest. Du coup, mais il se fait également que quand vous produisez, il y a l'aspect compétitif. Si vous me vendez un produit et que je peux l'acheter à l'importation à 2 000 francs et que vous, vous le vendez à 2 500, 3 000 francs, je préfère aller acheter à qualité égale le produit. donc c'est une action à la fois qu'il faut être compétitif, il faut faire en sorte que l'on respecte la conformité du produit mais également qu'on tienne compte des exigeants de celui qui va acheter ce que l'on produit. Sinon, on ne peut pas dire qu'on est perdant dans l'agriculture, on est gagnant mais à condition que les acteurs soient vraiment des professionnels. Le manque de professionnalisme, M. Cégevilla, oui. Oui, le manque, moi je dirais... Cela constitue quand même un problème. Oui, je dirais plutôt le manque de performance qui est... La performance est induite par le professionnalisme. C'est-à-dire, notre agriculture dans certains domaines est une agriculture de subsistance. Il faut que le paysan puisse, à l'instar des planteurs en Côte d'Ivoire, vivre décemment de ce qu'il fait. C'est vrai. Mais il y a aussi l'inorganisation. L'inorganisation qui caractérise beaucoup de secteurs agricoles. Quand vous voyez les paysans, jusqu'à présent, ils continuent de travailler avec la roue, avec des outils qui datent d'il y a 2000 ans. dans quelles conditions ils peuvent être performants. Ça, ce n'est pas gênant. Il faut qu'ils puissent beaucoup produire. Vous, votre profession, par exemple, vous êtes professionnel. Oui. Quand je vais chez vous, j'ai en face de moi pas des tantampillons, des gens qui sont des aguerris, qui me conseillent, qui m'orientent. Mais là-bas, vous avez des gens, ils travaillent au bonheur et à la chance. Et vous, ils disent, ma ou nablo, mais c'est quoi ? En fait, on ne retrouve pas en face de soi des acteurs qui savent que je vivrai de ça et que je me dois d'offrir en face de moi à des gens qui viennent vers moi, qui viennent investir ou qui vont m'accompagner, je dois leur offrir, disons, la sécurité à un professionnel avéré et que ce métier-là, je n'y vais pas parce que je n'ai pas autre chose à faire. Je suis d'accord. Oui, et c'est pour ça que des structures comme le CADER devenues le CEPA ont été créées pour encadrer les paysans. Et je pense que le rôle, la faute majeure revient à l'État. Parce que l'État doit pouvoir organiser tous ces sous-secteurs et les transformer en des filières performantes. Quand vous prenez les pays développés, tout est performant chez eux, tout est industrialisé chez eux. La musique, c'est industriel, le cinéma, c'est industriel, la lecture, c'est industriel, tout est industriel et tout génère des ressources énormes. Au Béné, ici, le marché intérieur seul est déjà important. Le marché n'est rien à côté est déjà important. Quand on voit des gens qui produisent juste ce qu'il faut pour vivre, pour survivre, on ne peut pas en espérer grand-chose. Donc, je pense qu'il faut organiser l'agriculture et la transformer en beaucoup de filières performantes. mais qui va organiser ces agriculteurs, qui va organiser ces filières ? Vous avez deux acteurs au niveau de l'État qui s'ignorent et qui se détestent. Les cardaires ont la commission de produire, de respecter les semences, les règles. Ce ne sont pas des gens qui savent vendre. En plus, c'est celui qui doit acheter ce produit qui dira « Voilà les caractéristiques de ce que vous allez me vendre. » Le coton, c'est comme ça. Le coton, nous déposons un échantillon et on dit « Voilà les caractéristiques de ce que... » Et ça, ça m'intéresse. Et là, je peux m'engager. Mais quand vous laissez au cardaire l'encadrement des producteurs et que ces gens-là sont totalement aveugles, je dis bien aveugles, sur les exigences du marché, mais ils vont conduire les paysans au trou. Maintenant, le ministère du commerce dans un pays, ce sont eux qui sont à l'OMC, ce sont eux qui sont censés connaître le ministère de l'industrie et du commerce, ce sont eux qui sont censés savoir que veut les marchés, même le marché intérieur, que veut ceci, que veut cela pour dire « Oui, allez dans telle direction, allez dans telle direction, n'allez pas dans telle direction pour qu'en mettant en place la réglementation, on soit capable de pouvoir produire. » vous avez les gens qui produisent, qui disent « Non, nous on est là, c'est les semences, c'est les semis, c'est quand il va pleuvoir et tout ce qu'il faut pour qu'on travaille. » Et ce qui fait que même les organisations, disons, dont il parlait tout à l'heure, qui dit caution, chambre d'agriculture, la chambre n'est pas crédible pour parler de caution. Parce que c'est des gens qui ne vivent que de perdier et de promenade. mais ils ne sont pas des élus de nature à dire. Parce que ce qui est important, c'est que la chambre d'agriculture, qui est la structure meso, elle est incapable de faire un plaidoyer vis-à-vis de la puissance publique pour dire « J'ai besoin de telle moitié, de telle moitié et de telle moitié par rapport aux agriculteurs, par rapport aux paysans. » Et même si l'État leur remet des moyens, ils doivent justifier la rentabilité à la fin. Mais comme ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des gens qui ont cette capacité, cette connaissance avérée de ce que doit constituer l'activité, je prends disons celui que j'ai en face de moi. C'est un financier, il connaît le métier, mais si il constate que la Chambre d'agriculture avec les acteurs lui dépose un plan financier sur la table, je vous assure qu'il va même refuser qu'on l'aide, il va dire « À moi tout seul, je peux mobiliser les moyens pour vous accompagner. » Voilà que ces ressources humaines, ces structures d'appui ne sont que des gens qui n'apportent pas l'appui nécessaire et qui ne savent pas proposer à la puissance publique la réglementation la plus appropriée pour dire « Voilà la réglementation qu'il nous faut la plus appropriée pour que les cadres le mettent dans la forme juridique qu'il faut. » C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un dysfonctionnement entre les acteurs pour qu'on puisse dire parce qu'en fait, pour être clair, les acteurs et nos cadres ne sont pas crédibles et quand ce n'est pas crédible, même quand il y a des fonds, c'est que du sauboudrage. Il n'y a pas ce qu'on appelle la durabilité. Ça vient pour par coup, mais la durabilité, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que ce soit durable pour ce problème. Maintenant, il faudra qu'on y travaille. M. C.S. Vianou, parlons rapidement des solutions. Comment est-ce qu'on peut améliorer la chose pour faciliter l'acteur financement des projets agricoles ? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Il faut, comme je le répète depuis, rendre l'agriculture performante. C'est à trois niveaux. Il faut de la recherche scientifique en vue de déterminer les semences ou les racines les plus performantes pour augmenter le rendement. Et ça, ces compétences existent au Bénin. Il faut organiser la chaîne d'approvisionnement et découlement des produits agricoles. Et troisième chose, il faut regrouper les paysans en des structures et ça, ils le sont. Ils sont déjà organisés. Il faut regrouper en des structures pour pouvoir faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, des réductions, des économies d'échelle et pouvoir atteindre des tailles de culture. de culture. Donc, quand tout ceci est rendu possible dans un domaine, les financements vont accompagner. C'est vrai. Par exemple, pour le coton, comme je le répète, pour le coton, il y a des acheteurs qui ne trouvent pas de coton, qui sont prêts à financer, qui ne trouvent pas de coton. Quand on prend l'anacad, étant donné qu'il y a eu beaucoup de casse liée à la mauvaise foi de certains acteurs de la chaîne, les clients indiens ou étrangers viennent maintenant et s'en vont acheter eux-mêmes, ce qui diminue la rentabilité de tous les intervenants de la chaîne. Est-ce que vous voyez ? Donc, il faut rendre toutes les structures, toutes les filières performantes. Quand il y a de la performance, l'accompagnement, le financement va suivre. Le financement existe. Oui, le financement existe. C'est qu'il y a trop de risques. C'est ça. M. Gouton, vous allez nous parler du marché. Vous n'en avez parlé et abondamment, sans marché porteur, pas de financement. Quelle que soit l'activité, c'est infini. Parce que que vous soyez agriculteur, même lui-même, ils vont tous au marché. Il faut bien que j'aille vendre ce que j'ai. Mais beaucoup, dans leur comportement, se comportent comme s'ils sont le centre de la terre. Mais d'autre part, ce qui est important, il faut que tout le monde respecte son cahier de charge. Si je suis chambre d'agriviture, je respecte mes cahiers de charge. Si je suis cardaire, je respecte mes cahiers de charge. Si je suis banquier, je me cahiers de charge. Et que l'on établisse des complémentarités à ses acteurs pour voir là où il y a les gaps et les corrigés. Et à partir de là, l'activité devient disons intéressante. Donc, sans marché, sans comprendre les exigences du marché, et sans respecter les caractéristiques que le marché existe, votre production ne servirait qu'à ameuver votre grenier et il n'y aura pas de financement. Merci à vous d'être passés sur le plateau de cette émission. Henri Gouton, spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé. Serge, via nous, vous êtes juriste spécialiste du droit bancaire et financier. Merci à vous d'être passés avec vos explications et analyses. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Epo. Prenez le prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. Sous-titrage ST' 501